Ils étaient tous là ou presque, les leaders politiques de l'opposition à ce rassemblement de Rio. Comme une seule personne, ils ont évoqué le bilan des assises de Mouila qui ont abouti à l'unité de l'opposition. Je voudrais vous faire le compte rendu des travaux de l'opposition à Mouila. Nous sommes allés à Mouila, d'abord pour créer l'union des forces du changement. Désormais, l'opposition gabonaise se retrouve dans l'union des forces du changement, l'UFC. Nous devons donc tous nous reconnaître dans ce regroupement de partis. Mouila a servi de tremplin à l'union des forces du changement. Aujourd'hui, nous sommes désormais unis et nous devons tous regarder dans la même direction. Pour les leaders de l'union des forces du changement, l'UFC, il y a urgence à s'asseoir pour deux raisons fondamentales. Nous sommes en train de vouloir mettre au pays la décentralisation. Pour que les collectivités locales aient les moyens de faire le travail qu'il leur a demandé à la base. C'est-à-dire, développer des écoles, développer des hôpitaux, les dispensaires, donner à nos compatriotes qui sont à la base, au niveau des villages, pour les moyens d'une vie désignée. Jules Bourdes Ogouligende n'a pas manqué de réagir sur la réhabilitation du Conseil national de la démocratie, telle qu'annoncée par le président de la République lors du Conseil des ministres du 20 septembre dernier. Sur l'absence à ce meeting populaire, Louis Gaston Maïla, qui a adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur pour sa non-participation à cause de la prise de parole des membres de l'ex-Union nationale.